... Attendu, son arrivée a été scrutée et analysée. Ce samedi 6 mai, si est-il seul que le prince Harry est entré dans l'abbaye de Westminster. Entouré de sa famille pour assister au couronnement de Charles III, les regards ont remplacé les mots entre le duc de Sussex et le prince William qui se sont royalement ignorés. Installé de ranger derrière son aîné, l'époux de Meghan Markle n'a pas eu droit à la conversation tant souhaitée avant les festivités. Des retrouvailles aussi glaciales que rapides. Après le sacre de son père et de Camilla Parker Bowles, le prince Harry aurait fait un détour par Buckingham Palace où il aurait passé moins d'une demi-heure, selon les informations du Daily Mail. Mais pour Kenwar, ancien officier de la protection royale, il était impossible, d'un point de vue logistique, que le duc s'arrête au palais. De plus, personne ne l'y aurait accueilli puisque toute sa famille était à l'abbaye. Quant au déjeuner organisé en l'honneur du couple royal, il n'y a tout simplement pas assisté. Ainsi, le prince Harry aurait seulement croisé son frère lors de la cérémonie, mais ne lui aurait pas parlé. Pas plus qu'il n'aurait échangé avec le roi. Supérieur à supérieur à couronnement Charles III, la famille royale salue la foule depuis le balcon de Buckingham Palace. Sans le prince Harry Prince Harry pressé de quitter le couronnement pour retourner en Californie. Détour par Buckingham Palace ou pas, le prince Harry n'a pas perdu de temps pour se rendre à l'aéroport d'Hero, Londres, aux alentours de 14 heures. Direction la Californie pour le duc de Sussex impatient de rentrer chez lui pour célébrer le quatrième anniversaire de son fils Archie. Un moment passé en famille dans l'intimité de sa demeure à Montekito avec Meghan Markle et quelques proches dont la grand-mère d'Archie, Doria Raglan. Interrogé par le Daily Mail, une source proche a expliqué, certains de leurs amis sont des célébrités, donc oui, si est-il probable, qu'il ait assisté à l'anniversaire, note de la rédaction. Il s'agira d'une petite réunion intime. Ainsi, nombreux sont ceux à s'être interrogés sur la participation de Harry au couronnement. Dans les pages de Vanity Fair, une source affirme que certains proches de la famille royale se sont demandé pourquoi Harry cesse de donner la peine de venir. Et ajoutez, chacun fait ses choix. Pour être honnête, on n'a pas beaucoup parlé de Harry. L'accent était mis sur l'occasion. Une visite en coup de vent qui aurait attristé Charles III. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501